Bienvenue dans cette vidéo annuelle sur ma collection de palettes, je sais que vous l'attendez énormément. Normalement je fais cette vidéo au mois d'avril mais autant vous dire que j'ai un petit peu de retard, quelques mois seulement. En fait tout simplement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? C'est parce que je n'avais pas trié mes palettes et je voulais faire mon tri avant de vous faire cette vidéo. Donc vous allez voir, j'ai trié énormément de choses, je me suis séparée de palettes dont je ne voulais pas me séparer, que je gardais et tout. Mais je me suis raisonnée et en fait j'ai gardé vraiment les palettes, bon il y en a énormément, mais les palettes que vraiment j'utilise ou qui sont un peu uniques ou que j'aime encore. Mais vraiment vous allez voir, j'ai vraiment épuré ma collection. Alors petit disclaimer comme à chaque fois, c'est mon métier et les palettes j'en ai beaucoup, c'est vrai j'en ai beaucoup, j'en achète beaucoup, j'en reçois beaucoup. Voilà c'est pas, je veux pas vous étaler tout ce que je possède, je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse parce que je vous donne mon avis aussi sur les palettes. Si jamais vous voulez savoir quelle palette acheter outre les tutos que je peux faire, je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps et on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant de commencer, alors au niveau du classement, j'ai pas fait de classement en fait, je vais partir de comment je les ai rangées sur mon étagère. Y'a pas, j'ai pas de préférence, voilà. On va commencer avec Huda Beauty, alors j'ai pas mal de palettes de chez Huda Beauty, j'ai quasiment toute la collection. On va commencer par les grandes, sachant qu'il y a les grandes et les petites, vous allez voir, c'est pas mes préférées les grandes franchement. Je les ai quand même gardées parce que j'aime bien les harmonies. Donc on va commencer avec la Desert Dusk. Je pense qu'au niveau de l'harmonie, c'est une de mes préférées, vraiment avec des tons qui sortent un peu des nudes habituels de chez Huda, je trouve, avec un peu de violet. Enfin vraiment, c'est une palette que j'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Vous pouvez faire vraiment des make-up assez nude, comme un petit peu plus coloré, mais avec des couleurs faciles à porter et faciles à travailler. Y'a des jolis finis, y'a du duochrome, du métallisé, y'a du mat aussi. Les phares se travaillent assez bien, c'est pas les plus pigmentés du marché, mais elle est bien. Y'a un miroir aussi à l'intérieur, je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous. Ensuite, la Grosse Gold Remastered. Alors toutes les grandes palettes, elles ont le même format, le même nombre de phares. C'est la reformulation de la toute première palette qui était sortie de chez Huda, pareil. Donc y'a un miroir à l'intérieur. Et là, c'est vraiment la basique avec des tons assez neutres. On a quand même un peu de rouge, on a des métallisés ici. Au niveau de la qualité, c'est vrai que les phares sont meilleurs que la toute première version. Mais bon, ça reste des phares, c'est pas mes préférés. Franchement, comme je vous disais, ils restent un peu secs quand même, je trouve. Mais si vous êtes débutant, je pense que c'est des palettes que vous allez bien aimer, parce que c'est facile à travailler et qu'il y a peu de chute quand même, faut le dire. Et au niveau de l'harmonie, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Franchement, je la trouve bien, même pour toutes les carnations, elle est vraiment cool. La New Nude, maintenant. Alors, j'avais été un peu déçue quand je l'avais vue, parce que je trouve que c'est pas non plus des New Nude, comme elle l'appelle. Pour moi, ça reste très nude dans les tons très rosés, etc. Donc, c'est pas moche, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, donc ça, ça adresse vraiment aux personnes plutôt qui ont la peau claire, je trouve. Et au niveau de la qualité, je vais pas revenir dessus, c'est pareil que les palettes précédentes. Le truc intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des phares pailletés. Vous savez, des paillettes, comme des paillettes libres, en fait. Donc, vous pouvez vraiment apporter un petit peu, une petite touche de fantaisie à vos maquillages, qui restent quand même avec cette palette assez neutre. La Mercury Retrograde, aussi, c'est une harmonie que j'avais bien aimée. Elle est comme ceci. Contrairement aux autres, elle est en plastique, donc avec un miroir aussi à l'intérieur. Et au niveau de l'harmonie, vous voyez, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Il y a du mauve, il y a du bleu, enfin, franchement, je la trouve vraiment jolie au niveau de l'harmonie. Il y a des phares qui sont très pailletés, très irisés ici, qui sont hyper intéressants. Vous pouvez faire autant des choses très neutres que des choses un petit peu plus colorées, mais colorées dans les tons pastels. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, ça peut être une bonne palette, par exemple, pour le printemps, au niveau de l'harmonie. Et la Naughty, pour finir avec les grandes palettes, qui est, bon, dans des tons, je trouve, assez chauds, vus et revus. Il y a beaucoup du chaud, en fait, chez Huda Beauty. Il y a très peu de teintes froides, mais ça reste une palette, quand même, assez neutre. Elle était sortie pour les fêtes de fin d'année, si je ne dis pas de bêtises. Après, elle avait fait une petite innovation avec cette teinte-là, avec les espèces de boules. Donc, franchement, je suis désolée, mais ça n'apporte pas grand-chose. Alors, j'allais dire, c'est joli, mais je ne sais même pas si c'est joli. Je ne suis pas très sûre que je trouve ça très beau. Il y avait les fards marbrés aussi. Ça, je trouve que c'est joli. Après, est-ce que c'est vraiment utile, parce qu'il n'y a jamais les mêmes mélanges ? Bon, je ne suis pas très sûre. Et puis, en plus, on ne voit même pas quelle est la teinte que ça peut faire. On est obligé de toucher pour voir ce que ça peut donner. Mais, bon, il y a quand même un effort au niveau des textures dans cette palette-là. Ensuite, les mini. Alors, les mini, je crois que je les ai quasiment toutes, sauf les toutes premières qui sont sorties. Vous allez voir. Je vais commencer dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Je vais essayer de regrouper les collections, parce qu'à chaque fois, ça sort par plusieurs. Donc, là, c'est la collection Pastel, qui est une de mes collections préférées. Alors, au niveau de la qualité des fards, je n'ai pas l'impression que c'est la même chose dans les grandes palettes et dans les petites. Je préfère nettement dans les petites, même si ça ne reste pas les meilleurs fards du marché non plus. Mais, par exemple, tout ce qui est irisé dans les petites palettes, c'est incroyable. Vraiment, je les trouve magnifiques. Donc, au niveau de la mint, on a cette harmonie-là. Donc, c'est toujours avec une petite touche de teinte nude, ce que je trouve pas mal, parce que, du coup, ça peut faire peur. C'est vrai, une palette que de fards comme ça, si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller. Du coup, elle met toujours une petite touche de nude. Donc, je trouve ça franchement pas mal. Celle-ci, je l'avais beaucoup aimée aussi. C'est la rose dans la même collection Pastel. D'ailleurs, j'ai utilisé quelques fards de cette palette-là pour me maquiller. Pareil, pour celle-ci, j'ai utilisé quelques fards. C'est la lilac, voilà. Donc, franchement, celle-ci, je les trouve bien réussies au niveau des harmonies, si jamais vous aimez les pastels. Ensuite, on a les nudes. Les nudes, je suis pas sûre que c'était vraiment utile de faire des palettes nude chez Houda, parce qu'elle en a quand même pas mal, je trouve. Mais, en fait, elles ont été pensées pour chaque carnation. Donc, ça, je trouve que c'est assez sympa. Vous avez les carnations claires, carnations médium et carnations foncées. Évidemment, toutes les palettes peuvent être utilisées sur toutes les carnations. Si jamais vous avez la peau claire, vous pouvez très bien prendre la médium ou la intense. Mais, si vous avez la peau foncée, celle-ci, par exemple, elle va pas forcément... Vous allez au niveau des teintes. Donc, ça peut être une bonne idée, je trouve, pour vous orienter si jamais vous savez pas trop quel nude utiliser. Parce que c'est vrai que les nudes ont dit que c'est facile à travailler et tout ça. Mais, si on sait pas quel nude nous vont, ça peut être un bon début. Donc, voilà. C'est pas trop mal. Après, au niveau des harmonies, c'est assez joli. C'est pas très nude, nude, on va dire. Il y a des jolis finis, notamment celui-ci qui est un petit peu duochrome. Mais, c'est pas non plus mes préférés, honnêtement. Celle-ci, elle est très jolie. Celle-ci, elle est plus dans les tons nude, je trouve, que la light, d'ailleurs. Et la riche aussi, pour faire des smoky assez chauds. Mais ça reste toujours dans les tons chauds, en fait. Ça que je trouve dommage. Ensuite, il y avait la collection Haze. Mais, il me semble qu'il y en avait trois. Je sais pas pourquoi, j'en ai que deux. J'ai dû perdre l'autre. Il me semble qu'il y en avait une Kaki, mais je la trouve plus. Je sais pas du tout où je l'ai mise. Ou alors, on me l'a volée, je ne sais pas. Mais, en tout cas, j'ai gardé la Sand. Donc, qui ressemble quand même à une des nudes que je viens de vous montrer. Mais après, encore une fois, au niveau de la qualité, si jamais vous ne connaissez pas chez Udab Beauty, je vous recommande quand même de vous orienter vers les petites palettes qui sont en édition limitée, si je dis pas de bêtises, contrairement aux grandes. Je crois qu'il y en a peut-être quelques-unes qui étaient en édition limitée, mais pas toutes. En tout cas, les petites, en général, il me semble que ce sont des éditions limitées. Je peux dire des conneries. La Purple Haze, qui est comme ceci. Et il me semble, je suis quasiment sûre, qu'il y avait la Kaki. Mais, impossible à retrouver. Attendez, elle est peut-être là. Ah bah voilà ! Elle était cachée. Voilà, il y avait la Kaki. En général, ça le sort par trois. C'est pour ça que j'étais surprise. Alors, j'étais un peu déçue de l'harmonie de celle-ci. Franchement, il n'y a qu'un Kaki. Limite, un Kaki irisé ici. Mais franchement, les autres, c'est des nudes. Et puis, c'est des nudes chauds en plus. Ensuite, une collection que j'avais pas mal aimée, c'était la collection Néon. Forcément. Donc, pareil, il y a trois palettes. Tout d'abord, l'harmonie orange ici. Je la trouve vraiment jolie. En fait, il y a un joli effort d'harmonie. Il n'y a pas... C'est pas des monochromes comme les palettes color pop que vous allez voir un peu plus tard. C'est vraiment assez travaillé avec des tonnes qui font ressortir et qui vont bien ensemble, je trouve. C'était pour l'été. Je crois que c'était sorti l'année dernière, il me semble. Celle-ci aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé. L'harmonie tout-toute rose avec des touches de violet. Et la verte, c'était celle que j'avais le moins aimée. J'étais un peu déçue parce qu'il y avait quand même pas mal de nudes. Par contre, tout ce qui est duochrome ici, magnifique. Vraiment, ils sont magnifiques. Donc, plutôt à utiliser en complément avec d'autres make-up parce qu'après, ça peut pas s'utiliser vraiment tout seul. Il y a que celui-ci qui est rosé à la limite qui peut s'utiliser. Mais en fait, il est d'une couleur complémentaire. Donc, vous pouvez même pas dégrader avec le vert. Ça fait une couleur un peu moche. Donc, c'est un peu dommage. La dernière collection en date, c'est celle-ci. C'est la Wild. Donc, ce sont des palettes qui sont en rapport avec les animaux. Donc, on a, par exemple, la Piton. Je suis en train de faire une vidéo dessus. Donc, je les ai mis de côté. Elles sont trop jolies. Celle-ci, c'est ma préférée. D'ailleurs, je la trouve vraiment super belle. Il y a au niveau de la palette, vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle les images qui changent. Là, quand on regardait quand on était petit. Celle-ci, c'est la Caméléon. Alors, c'est censé être la mienne, du coup, vu que c'est le même nom que moi. Mais c'est pas ma préférée au niveau de l'Harmonie. Vraiment, la Piton, c'est ma préférée. Ensuite, on a la Jaguar qui est hyper intéressante parce que, pour une fois, on a quelques tons froids. Un petit effort au niveau de ces tons froids magnifiques qu'on adore. Je les ai pas encore testés. J'ai encore... J'ai utilisé que la Piton pour le moment. Mais une vidéo va arriver, là, incessamment sous peu. Et celle-ci, c'est la Tiger. Franchement, j'aime bien cette collection-là. Je les trouve réussies. Et enfin, la dernière collection qui est celle-ci que je n'ai jamais utilisée. J'avais prévu de faire un reel avec un make-up par palette et je n'ai jamais eu le temps. Donc, on a la Toffee Brown. C'est la collection Brown. Je les ai vraiment jamais utilisées, pour vous dire honnêtement, jamais. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien celle-ci avec des tons moutarde. Bon, ça reste des tons toujours très chauds. Il n'y a pas de froid. Je ne sais pas, elle ne connaît pas le froid. Ici, ça rehausse un peu avec du orangé, ce que je trouve très joli. Après, je comprends aussi pourquoi elle ne fait que du chaud. C'est que ça va plus de monde. Et puis, surtout, sur les peaux médium ou les peaux foncées, c'est plus joli les couleurs chaudes que les couleurs froides. À mon sens, mais vous moquez bien comme vous voulez. Et celle-ci qui est la Chocolate. Voilà. Après, ça reste dans les tons quand même assez portables et assez nude. On passe maintenant à Natacha Denona. Alors, pour les palettes Natacha Denona, c'est un budget. Il y a deux catégories de palettes. Il y a les grandes palettes comme ceci qui sont à 129 euros à peu près, il me semble. Et les palettes un peu plus petites qui ressemblent à ça, qui sont moins chères. Je ne sais plus exactement le prix, mais ça reste quand même un budget. Par contre, les fards, ils font partie de mes préférés. Vraiment, je les trouve trop bien. Alors, je vais commencer avec les grandes... Celle-ci, elle est un peu différente des autres d'ailleurs. C'est la Metropolis. Donc, souvent chez Natacha Denona, vous avez un film comme ça par-dessus avec le nom des fards. Vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'enlève pas. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce que quand je fais des tutos, je vous donne le nom des fards, si jamais ça vous dit, de le recréer. Mais en fait, je trouve ça un peu chiant, j'avoue. Et au niveau de l'harmonie, alors celle-ci, elle a quand même pas mal de fards par rapport aux autres. Elle est un peu plus fournie. Mais il y a toujours un miroir dans les palettes. Et elle est... Donc, c'est la Metropolis. Elle est dans des tons inspirés de la ville, je crois. Il me semble que c'est ça, les lumières de la ville, etc. Donc, très très neutre, très portable. Il y a pas mal de finis différents, dont un finis un peu satiné, qui est assez intéressant si jamais vous avez du mal à travailler des fards assez foncés quand ils font des chutes. Là, en l'occurrence, ça ne fait pas de chutes. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, une récente sortie, la Circo Loco Palette, que je trouve vraiment trop jolie. Ça, c'est vraiment le format classique des palettes Natasha Denona, avec des teintes inspirées du cirque, comme son nom l'indique. Donc, pareil, il y a toujours une jolie répartition dans ces palettes. Et je trouve que les harmonies sont bien travaillées. Il y a des fards vraiment hyper intéressants, avec des couleurs vraiment d'intensité, des couleurs de transition, des plus claires, etc. Enfin, elles sont vraiment toutes bien pensées. Et vraiment, les fards se travaillent trop trop bien. Ensuite, la Sunset Palette, qui elle, est un petit peu plus portable. Vous voyez, il y a toujours un petit truc comme ça, qui est chiant. Qui est une des premières palettes, il me semble, dans des tons très très chauds. Vous vous rappelez, c'était vraiment la mode, il y a un moment donné, des teintes très très chaudes comme ça. Donc, celle-ci, elle était vraiment super bien. Enfin, vraiment, je la trouve très jolie si jamais vous aimez les tons chauds. Ensuite, la Lila Palette, toujours le même format, avec une harmonie. Bon, Lila, je trouve pas que c'est vraiment Lila à l'intérieur. C'est plutôt violet, avec des teintes un peu plus neutres, pour permettre de faire des maquillages vraiment portables dans la vie de tous les jours. Je la recommande vraiment pour les personnes qui ont les yeux verts, parce que ce sont des tons qui vont faire ressortir les yeux verts. Évidemment, si vous avez les yeux marrons, les yeux bleus, vous pouvez très bien l'utiliser. Mais si jamais vous cherchez quelque chose à faire ressortir plus vos yeux, celle-ci est idéale. Et par exemple, la Sunset que je vous ai présentée juste avant, pour les yeux bleus, c'est l'idéal aussi. Les yeux marrons, vous, vous pouvez tout porter. Ensuite, on a la Gold Palette, qui était sortie pour les fêtes, il me semble. Il y a un fard qui est cassé, qui était une très jolie harmonie, qui reste quand même dans les tons chauds et dans les tons neutres, mais avec des touches de bleu foncé, et ça ressort vraiment très très bien avec le doré et le marron. Et franchement, pour les fêtes, elle était assez intéressante, je trouve. Ensuite, on a la All Neutral, qui est aussi intéressante si jamais vous n'avez pas de palette de neutre, puisqu'elle comporte des fards froids et des fards chauds. On a de tout, on a des intensités, on a un noir ici qui est avec une texture satinée, qui ne tombe pas, qui ne fait pas de chute. Donc si jamais vous avez peur du fard noir, cette palette-là peut être idéale, et même pour débuter, bon c'est un budget, mais pour débuter au niveau des teintes, c'est vraiment pas mal. Les fards travaillent vraiment hyper bien, enfin la texture, elle est vraiment élastique, comme dans toutes les palettes Natasha Denona. Ensuite, on a la Safari Palette, qui fait partie de mes préférées, parce que je trouve qu'à l'intérieur, il y a déjà que des fards mat, très intéressant. Et en plus, il y a vraiment des teintes différenciantes par rapport aux autres palettes, notamment celle-ci ici, vraiment ce sont des teintes que vous ne reverrez quasiment jamais ailleurs. Toutes les teintes sont très jolies ensemble, et c'est une harmonie qui est assez particulière, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. La Multichrome, qui est une des plus jolies palettes de Natasha Denona, je trouve, avec des fards, comme son nom l'indique, Multichrome, donc qui ont des multi-reflets, vraiment super intéressantes au niveau de l'harmonie. Pareil, enfin les harmonies sont super bien travaillées. Ces fards-là sont très particuliers, vous ne les retrouverez dans aucune autre palette. Franchement, je la trouve très très réussie. Les trois fards en fait qui sont au milieu, ce sont les Multichrome, et le reste peut vous permettre de faire un maquillage vraiment particulier en fait. On passe maintenant aux petites. Donc je vais commencer avec la rétro, avec laquelle je me suis maquillée en partie aujourd'hui, qui est la dernière sortie, alors où je fais cette vidéo, et qui a des tons comme ceci, qui sont assez bordeaux, enfin vraiment les yeux verts, encore une fois, cette palette-là, si vous cherchez des make-up assez neutres à faire tous les jours, pour faire ressortir votre iris, je vous la recommande vivement. Franchement, je l'aime beaucoup. La teinte psychédélique et la teinte glitz, elles sont magnifiques. Ça fait des micro-paillettes que vous pouvez superposer sur les autres fards ou utiliser seules. Franchement, elle est magnifique. La Zendo Palette, c'est chiant ce truc parce que ça reflète des trucs moches. La Zendo Palette, c'est une palette que je n'ai jamais utilisée, mais dont je trouve l'harmonie très jolie, qui me fait penser à une harmonie de chez Morphe, qu'ils ont sorti d'ailleurs à peu près au même moment. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais encore une fois, vous avez des teintes à l'intérieur qui sont vraiment particulières. Franchement, je la trouve super jolie. Je suis dégoûtée de ne jamais l'avoir utilisée. Les teintes qui sont là, c'est vraiment des teintes particulières. Franchement, elle a vraiment des teintes dans ces palettes que vous ne retrouvez pas ailleurs. Ce n'est pas des teintes basiques en fait. La Love Palette qui était sortie pour la Saint-Valentin, qui est dans ces tons-là. Alors, j'avais été un peu déçue de l'harmonie parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus, on va dire, basique pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire très rose, très rouge, des trucs un peu comme ce que j'ai par exemple. Voilà. Là, il y avait quand même des teintes... Bon, en fait, c'est ça qui me dérangeait un peu. Et ceci dit, maintenant que je la regarde, je me dis, ça me fait penser en fait à Saint-Valentin et Anti-Valentine. En final, vous voyez, je change un peu d'avis sur l'harmonie. Je la trouve vraiment pas mal, finalement. La Bronze Palette. Si jamais vous avez les yeux bleus, palette idéale pour vous. Franchement, les fards sont vraiment trop bien. Alors, la différence en fait entre les grandes et les petites, alors je trouve pas au niveau de la qualité qu'il y a une grande différence. C'est juste au niveau de la quantité de fards. Dans les grandes palettes, elles sont si chères parce que vous avez genre 2 grammes, je crois, par fard. Ce qui est incroyable, en général, ça dépasse rarement 1 gramme dans les palettes, dans les autres palettes. Donc, c'est pour ça que vous payez aussi. Et la particularité des palettes Natasha Denonax, soit les grandes ou les petites, voyez, à l'arrière, vous pouvez en fait dépoter les fards si jamais vous êtes maquilleur ou que vous avez des grandes palettes aimantées et que vous voulez réduire de place. Vous pouvez les enlever et les ré-aimanter ailleurs ou alors changer la disposition des fards dans la palette si jamais ça vous dit. Et je trouve ça vraiment très pro. Donc, c'est très cool. Mais voilà, au niveau de la harmonie, celle-ci, je trouve qu'elle porte bien son nom. La teinte la plus foncée ici, qui est presque un noir, mais pas totalement un noir, elle est avec ce fini satiné qui marque bien et qui chute pas. La Glam Palette, celle-ci, c'est celle qui est dans les tons les plus froids de chez Natasha Denona qui vous permet de faire des maquillages assez naturels, vraiment, pour tous les jours. Je la trouve très très intéressante. C'est une de mes préférées parce qu'il y a très peu de palettes aujourd'hui qui sont dans ces tons froids-là. Donc, je la garde précieusement. Même si j'en ai une autre très intéressante en ton froid que je vous montrerai un peu plus tard que pas du tout chez Natasha Denona. Et on va finir avec la Sunrise Palette, pareil, qui est une palette que j'ai adorée. Vraiment, au niveau de l'harmonie, je la trouve super super jolie. Je trouve qu'elle porte super bien son nom. J'aime trop ce genre de couleurs. Ça me fait penser un peu ce genre de fard-là à une palette de chez Huda Beauty qui était un peu dans les tons violets. Je crois que c'était la Desert Dusk. Oui, c'est la Desert Dusk. Et franchement, ce sont des teintes que j'aime vraiment beaucoup travailler ensemble qui font un effet portable, mais aussi un peu coloré. On passe maintenant à Anastasia. Donc j'ai toutes les palettes, il me semble... Voilà, c'est tous le même format. On va commencer dans l'ordre. Donc avec la Alissa Edwards, c'est une palette qui était en collaboration avec Alissa Edwards du coup. Au niveau du format, toutes les palettes sont quasiment pareilles, avec quasiment le même nombre de fards, deux ou quatre qui changent à peu près pour certaines palettes. Mais en général, c'est comme ça. Il y a un miroir, il y a un pinceau ici que j'enlève en général. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Je la trouve très intéressante parce qu'on a du blanc et du noir dans la palette. On a des teintes neutres. C'est une drag queen, Alissa Edwards. Donc du coup, ça vous permet de faire des maquillages vraiment très complets. Il y a quasiment que du mat et il y a un petit peu d'irisé. Au niveau des fards, les Anastasia, en termes de qualité, ils font partie aussi de mes préférés avec les Natasha Denona. Ensuite, la Subculture, qui était une palette qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie parce que ce sont des pigments pressés comme quasiment toutes les palettes Anastasia. Et en fait, les gens galéraient parce que ce sont des teintes qui sont, on va le dire, pas faciles à travailler. Des teintes très foncées, des bleus foncés, des caquis, etc. qui sont pas des couleurs faciles quand on débute, surtout quand c'est du pigment pressé. C'est hyper intense et ça tombe. Donc voilà, si on n'a pas l'habitude, ne vous orientez pas vers cette palette-là. Cependant, je la trouve vraiment très jolie au niveau de l'harmonie. Quand elle est sortie, c'était vraiment très différenciant et c'est encore une de mes harmonies préférées dans toute ma collection. Franchement, je la trouve très très belle. La Prism, c'est une de mes préférées aussi au niveau de l'harmonie. Franchement, quand elles sont sorties, ces palettes-là, aujourd'hui, on se dit, bon, oui, elle est jolie, mais c'est pas incroyable. Franchement, quand elles sont sorties, c'était incroyable au niveau de l'harmonie. Vraiment, ce phare-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas trop de palettes très colorées encore. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Tout le monde sort des palettes rainbow, etc., mais à l'époque, pas trop. Donc, c'était vraiment intéressant. Ensuite, la Norvina. La Norvina, alors, j'avais été déçue, je me rappelle, quand elle l'avait lancée parce que pour moi, elle allait être quasiment avec un pastel, un violet pastel, des violets plus foncés, etc. Et au final, elle était très nude avec un pauvre violet ici. Franchement, alors, je la trouve jolie pour tous les jours, mais pour moi, ça ne représentait pas Norvina, vous allez voir après, elle a lancé ses palettes ABH et Norvina que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo qui lui ressemblent beaucoup plus. Et en fait, elle avait expliqué plus tard qu'elle avait été un peu bridée par les gens qui développaient avec elle cette palette-là en lui disant qu'il ne fallait pas faire un truc trop trop coloré parce que ça ne se vendait pas, etc. Vous voyez, c'était cette époque-là où les gens étaient un peu frilés au niveau du make-up. Heureusement, avec le temps, franchement, les gens se sont un peu débridés, je trouve. C'est très cool. Après, il y a eu une explosion de palette rainbow. Mais voilà, après, elle reste quand même assez intéressante. Elle n'est pas nulle. La Riviera, je me rappelle quand je l'avais vue, je l'avais trouvée trop belle. Première fois qu'il y avait un rose fluo, un turquoise. Alors, ça reste assez portable et ça reste assez simple à travailler. Il y a un blanc, ce qui est fort intéressant, le violet foncé, le rose. Enfin, vraiment, vous pouvez faire des make-up très 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 jolis avec et qui restent quand même avec des teintes un peu portables, en fait. La moderne renaissance qui a beaucoup souffert, comme vous le voyez. Le miroir est complètement décollé. Voilà. Je l'ai utilisé à mort. Je l'avais acheté quand elle est sortie. Et franchement, ça reste encore aujourd'hui une de mes préférées. Je l'ai vraiment utilisée. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé le beige ici. Il est quasiment... On voit le fond. Enfin, c'est une palette que j'ai énormément utilisée parce que je trouvais que quand elle est sortie, bon, c'était la folie de ce genre de teintes-là. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup moins. Mais quand elle est sortie, c'était la folie. Puis c'était la première palette Anastasia qui était sortie sans être en édition limitée. La qualité des fards était ouf. Enfin, franchement, pour des maquillages de tous les jours, j'utilisais tout le temps, tout le temps. Ensuite, la Jackie Aina qui est donc en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina que je conseille aux peaux métis et noires. Évidemment, si vous avez la peau claire ou médium, vous pouvez très bien l'acheter. Mais si jamais vous avez la peau noire, sachez que cette palette-là, vous avez vraiment toutes les teintes incroyables pour votre type de peau et ce sera très très joli sur vous. Franchement, elle est vraiment très réussie. Il y a des jolis finis, il y a du mat, il y a du hérisé, il y a du un peu métallisé, pailleté. Enfin, vraiment, au niveau des finis, je la trouve vraiment très très jolie et elle reste quand même dans des teintes assez portables. La Carly Bible. Alors, celle-ci, j'avais été un peu mitigée. En fait, au départ, je la trouvais hyper fade, franchement. Je me disais, mais ouf, elle est vraiment sans intérêt aucun. En plus, elle est sortie un peu après la Jackie Aina, je crois. Donc, il n'y a pas très très longtemps et on était quand même déjà à l'air des palettes un peu plus colorées et franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est insipide quoi. Et en fait, quand vous la testez, il y a des fards qui sont très très jolis, notamment la teinte OA ici. Vous voyez, on ne le voit pas dans le pan, il faut vraiment tester. Elle est assez foncée, avec un espèce de reflet duochrome et en plus, il y a des petites paillettes multicolores dedans en smoky. C'est magnifique. Elle était sortie pour les fêtes d'ailleurs. Celle-ci aussi, elle a de très jolis finis et au final, elle n'est pas si insipide que ça. Franchement, elle n'est pas si insipide que ça. Ce n'est pas ma préférée, mais je la trouve intéressante. La seule tri qui est une des palettes que j'ai le plus utilisée, alors étonnamment, les palettes que j'utilise le plus, ce n'est pas forcément les palettes les plus colorées, même si j'adore les maquillages colorés, mais c'est vrai que quand je veux faire un truc vraiment vite fait ou surtout pour Halloween, je l'avais utilisée grave grave quand elle était sortie. Elle était sortie au mois de septembre, je crois, il y a un ou deux ans, il y a deux ans je pense, et je l'avais grave utilisée pour Halloween et franchement, je l'aime trop parce qu'elle a des tons froids, il y a du argent et c'était très très rare à l'époque, il n'y avait que des palettes de fards très chauds, etc., et c'était une des seules qui avait sorti une palette avec des tons froids donc j'étais en folie. Je l'aime toujours aujourd'hui. La soft glam ! Celle-ci vraiment, si vous aimez les maquillages de tous les jours dans les tons chauds, qu'ils soient quand même assez pigmentés parce que attention, si vous êtes novice, franchement Anastasia Beverly Hills, oubliez parce que les fards sont beaucoup trop pigmentés, si vous galérez à dégrader et tout, ça va vous saouler. Donc même pour les tons médiums, enfin les tons nudes, vraiment je ne vous conseille pas Anastasia, orientez-vous plus par exemple vers des palettes Natasha Denona qui ont des textures qui ne chutent pas et qui sont faciles à travailler pour les débutants comme pour les plus aguerris, mais bon, ce n'est pas le même budget, bien que les palettes Anastasia sont quand même assez chères, mais voilà, celle-ci vraiment, pour les tons neutres, elle est vraiment super. Je crois que c'est la préférée d'Anastasia elle-même d'ailleurs. Et ma préférée de toutes, c'est celle-ci, alors déjà parce qu'elle est pailletée, c'est la collaboration avec Amrezy, je la trouve trop belle. Alors franchement, quand j'ai vu l'intérieur, en plus elle s'était inspirée de Barbie, donc forcément j'adore, mais franchement, je la trouve vraiment très jolie. Un des fards que je préfère dans ma collection toute entière, c'est la teinte Barbie, ici, qui est somptueux, ce fard. Il y a des paillettes pressées ici, là aussi, enfin vraiment, on peut faire des trucs très foncés, on peut faire des trucs très roses, très Barbie, très colorées, des trucs un peu plus nude. Franchement, elle est vraiment réussie, je l'aime vraiment beaucoup. On passe à Morphe maintenant, et regardez, j'ai plus que ça. C'était une des marques dans laquelle j'avais le plus de palettes, et j'ai radicalement restreint ma collection. Franchement, j'ai gardé que les palettes, vraiment, que j'aime de ouf chez eux. Donc déjà, j'ai gardé le Vault Jacqueline Hill. Alors, c'est pas mon préféré, franchement, c'est pas mes préférés, mais en fait, j'aime trop Jacqueline Hill, donc du coup, je garde pour l'instant, mais il faudrait que je les dépote et que je les mette dans une grande palette, parce que c'est vraiment pas pratique, ce format, vraiment, pour garder les palettes, je trouve ça très chiant. Donc en fait, ce sont quatre petites palettes avec ce nombre de fards-là. Donc on a plusieurs harmonies. Une harmonie très chaude, très Jacqueline Hill. Après, c'est pas incroyable, au niveau des harmonies, franchement. Celle-ci, à la limite, est un peu plus intéressante, mais je trouve que les tons sont beaucoup trop foncés. En fait, quand vous allez les voir séparément, comme ça, vous allez vous dire, ouais, c'est pas incroyable. Après, je vois pas l'utilité d'avoir fait plusieurs petites palettes comme ça, mais bon, quand vous les mettez toutes ensemble, en fait, les unes à côté des autres, en fait, ça vous donne un très très joli panel. Il y a toutes les teintes de l'arc-en-ciel, mais en neutre, enfin, très foncée. Donc c'est pour ça que je la trouve quand même intéressante, mais en fait, il faudrait juste que je dépote les fards et que je les mette dans une grande palette aimantée. Voilà. Donc j'aurais plus le format du Volt, mais honnêtement, je m'en fous. Et honnêtement, en vrai, ça m'arrange parce que franchement, ça, c'est même pas joli, je trouve. Mais bon, bref. La palette en collaboration avec James Charles, alors, il y avait le grand format qui était sorti, ensuite, il avait sorti en plus petit format parce qu'elle était trop grande. J'ai gardé que le plus petit format et ça a été ma palette préférée pendant longtemps parce que c'était une des premières palettes à contenir tous ces fards-là et des fards très très colorés et c'est très intéressant quand vous voulez faire des fards colorés. Honnêtement, c'était celle-ci que j'emportais tout le temps. Je l'ai gardée encore aujourd'hui mais je vous avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et que je ne ressens plus l'envie parce qu'il y a d'autres palettes qui sont sorties après que je trouve plus intéressantes au niveau des Harmonie bien que je la trouve encore intéressante. Si jamais vous voulez une première palette de fards colorés, honnêtement, Morph, ce sont des prix qui sont très abordables, la qualité est très bonne et les palettes sont souvent avec beaucoup de fards donc vous avez du choix. Donc je vous la recommande si jamais vous avez zéro palette colorée, elle peut être très cool parce que vous avez aussi du marron qui reste quand même très chaud mais vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et si vous aimez les maquillages très colorés, très très bien pour une première palette, honnêtement. La Icy Fantasy qui était en collaboration avec Pony Park, la youtubeuse, franchement, c'est une de mes plus belles palettes surtout qu'elle est toute pastel, c'est assez rare et pour les teintes de transition, je peux vous dire que c'est très très utile si jamais vous en avez besoin parce qu'il n'y a que des teintes très claires donc il y a du mat, du hérisé, du pailleté, etc. Vous pouvez faire un maquillage totalement entièrement avec mais si vous avez besoin de teintes de transition, par exemple, elle peut compléter très très bien la James Charles qui n'a que des phares vraiment très néants. Celle-ci, elle peut très bien la compléter pour faire des transitions plus douces. Ensuite, Jacqueline Hill, j'ai la palette originale qui est celle-ci qui est toute dégueulasse. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Franchement, j'aime beaucoup l'harmonie. C'est pas ouf, c'est pas incroyable. C'est très Jacqueline Hill. Elle se maquille quand même très peu avec des phares très très colorés. Il y a quand même une touche de coloré ici et voilà, c'est très très chaud mais je trouve que ce sont des bons basiques en fait pour débuter même si jamais vous n'avez pas du tout de palette de phare neutre par exemple et que vous avez un peu peur de la couleur mais que vous aimez quand même un peu ça. Ça peut être très cool comme palette pour débuter. Franchement, elle est vraiment bien. La volume 2 qui n'est pas ma préférée non plus au niveau de l'harmonie mais que je garde parce que c'est Jacqueline Hill. De mémoire, les phares étaient un peu patchis donc attention, c'est très très intense au niveau des pigments. Elle reste dans les tons très chauds comme d'habitude avec Jacqueline Hill mais elle est vraiment vraiment sympa si jamais vous aimez ces teintes-là que vous aimez un peu la couleur pareil, c'est ce sens des couleurs pour débuter avec la couleur et pour débuter avec le travail des dégradés. Orientez-vous plutôt vers ces tons-là qui sont plus faciles à travailler et à dégrader entre eux. Et ensuite, j'ai gardé celle-ci qui est la 39A qui est une de mes harmonies préférées. En fait, j'aime beaucoup ce genre d'harmonie où en fait, on a toutes les teintes de l'arc-en-ciel mais enfoncées et je trouve ça vraiment très intéressant pour faire des looks un peu grunge par exemple. Voilà. Donc du coup, je la garde, ça fait très automne. Je l'utilise aussi pas mal pour Halloween parce que ce sont des teintes assez foncées. Après, il y a juste un truc que je ne comprends pas dans ces palettes-là, c'est pourquoi celles-ci, elles sont en grand. Alors ok, c'est des teintes de transition mais bon, déjà, elles se ressemblent un peu toutes. Mais sinon, c'est une palette que j'aime beaucoup, beaucoup. On passe à Made by Mitchell. J'ai deux palettes. C'est la marque du maquilleur anglais Mitchell. Donc j'ai les deux premières palettes, je crois. C'est On the Ground et Head in the Cloud, un truc comme ça, je crois. Au niveau des harmonies, j'aime bien parce qu'elles sont assez variées et alors, il y a un truc qui me dérange énormément. Il y a un miroir si jamais vous posez la question. C'est le fond. Le fond, c'est une cacophonie sans nom. On ne voit pas les teintes des phares, je trouve. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dérange, vous. Mais moi, je suis perdue quand je vois ça. Alors, il faut vraiment que je me concentre sur les teintes pour voir qu'elle est intéressante mais elle n'est pas super bien rangée. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des teintes comme celle-ci qui sont assez particulières. Il y a du kaki et il y a des tons froids, des teintes de transition froides. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée parce que je la trouve assez cool. Et l'autre, Red in the Clouds, elle est assez différente aussi mais on a toujours cette cacophonie en fond bien que ce soit un peu plus clair donc on voit un peu mieux. Mais franchement, c'est chiant quoi. Et je la trouve hyper intéressante notamment pour les teintes de transition. Enfin, il y a quand même des couleurs qui sont assez particulières. Voilà. Au niveau de l'harmonie, je la trouve cool aussi. C'est pas transcendant mais je les trouve intéressantes. En tout cas, c'est différenciant de ce qu'on peut voir sur le marché. Colourpop maintenant, c'est une marque vers laquelle je vais très souvent notamment pour les petites palettes comme ça qui sont, vous allez voir, des monochromes. Enfin, des monochromes. Vous allez voir en tout cas parce qu'en fait, quand je sais pas, je veux faire un maquillage violet par exemple, je sais qu'il y a plein de violets dans ces palettes-là donc j'y vais très très souvent. Au niveau du budget, c'est vraiment pas cher. Franchement, pour des premières palettes, si jamais vous avez pas trop de budget, n'hésitez pas. Vous pouvez acheter que sur le site officiel qui est un site américain. Vous ne payez plus les frais de douane à l'arrivée, vous les payez directement sur le site surprise. C'est beaucoup plus rentable. Donc même avec les frais de douane et les frais de port, franchement, je trouve que ça reste vraiment abordable. Après, c'est mieux évidemment si on habite aux Etats-Unis et qu'on n'a pas de frais de port ni de frais de douane. Mais voilà, on habite en France. Écoutez, c'est la vie. Et il y a également des grandes palettes. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je vais commencer par les grandes palettes parce que c'est ça que j'ai le moins. Alors, déjà, la Stone Cold Fox qui est restée en rupture très longtemps. Je sais pas s'il y a encore de ton froid. Donc ce sont des neutres, ce sont des nudes, mais ils sont tous froids. Et ça, c'est très rare. Vous l'avez vu, on a beaucoup de chaud, très peu de froid. Donc vraiment, c'est un must-have, je trouve. C'est chiant ce mot, must-have. Ensuite, on a la Bare Necessities qui est la même chose que la Stone Cold que je viens de vous montrer, mais avec des tons chauds. Alors ça, c'est vu et revu. On est bien d'accord, il y en a 50 000. J'en ai 50 000 dans ma collection de ce genre-là. Mais c'est assez pratique, je dois dire, parce que les teintes sont chaudes, mais elles restent quand même assez neutres et pas trop chaudes non plus. Et en plus, il y a du choix. Donc franchement, même au niveau du packaging, si jamais vous voulez emporter, franchement, même si vous êtes maquilleur, je trouve que ça prend pas beaucoup de place, donc c'est pas comme les grandes palettes morphes. On a ensuite la Your Golden, un peu dans le même genre. Alors celle-ci, je l'ai gardée parce que c'est une des dernières que j'ai reçues. Je la trouve intéressante, mais je pense que je vais m'en séparer l'année prochaine. Franchement, je pense pas que ce soit une palette vers laquelle je vais souvent aller. Les teintes restent assez chaudes, mais voilà, c'est pas ma préférée, mais je me dis que ça peut être intéressant quand même. Donc pour l'instant, je la garde. Et là, It's a Mood, pareil, c'est une palette que j'ai reçue récemment. Celle-ci, je la trouve quand même plus intéressante parce que vous allez le remarquer, c'est une palette avec des tons foncés mais des tons arc-en-ciel. Donc vous savez, un peu comme la 39A de chez Morphe, c'est vraiment le genre de palette que j'aime bien. Donc du coup, celle-ci, je la garde et je pense que c'est le genre de palette que je peux totalement utiliser pour des looks Halloween par exemple ou des looks très foncés. Ensuite, la Fade Into You qui est une palette très colorée. Alors là, pour le coup, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Voilà, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel déclinées en plusieurs finis et en plusieurs intensités. Je trouve ça super intéressant. Il y a du pailleté, il y a du métallisé, il y a du risé, il y a du mat. Enfin, vraiment, il y a de tout. Donc franchement, quand je cherche vraiment un truc, il y a des teintes de transition, elle est vraiment super cool. Et ensuite, les petites. Alors, si vous ne connaissez pas trop le principe des petites palettes comme ça, color pop, alors il y a certaines qui sortent un peu du lot parce qu'elles font partie d'une espèce de collection, mais globalement, ce sont des monochromes. Donc par exemple, celle-ci, c'est là, Lil Ray of Sunshine. Et vous voyez, je ne l'ai jamais utilisée, mais je la garde parce qu'en fait, elle tourne autour d'un thème et des fois, quand j'ai un look à faire où je me dis, ah là, il faut vraiment que je parte sur un truc, je ne sais pas, très solaire, je vais par exemple m'orienter vers celle-ci parce que je sais il y a tout dedans. Il y a de l'intensité, il y a du dégradé, il y a des transitions, il y a du hérisé, il y a du mat, enfin bon, en l'occurrence, celle-ci, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a que du mat, mais franchement, elles sont vraiment très cool. D'ailleurs, elle ne fait pas vraiment partie, c'est celle-ci plutôt, par exemple. Ça, c'est la Smoke Show que j'utilise énormément pendant mes séries à Halloween. Pourquoi ? Parce que les traits noirs, gris, il n'y en a pas beaucoup en fait, des palettes comme ça et elles ne sont vraiment pas chères et franchement, elles font vraiment le job. Elles sont super. La Orange You Glad qui est dans les teintes, les teints orangés comme ça, donc je ne vais pas me répéter mais vous avez compris, à chaque fois, on a un thème couleur et autour de ce thème couleur, on a des teintes de transition, des teintes d'intensité, du pailleté, du hérisé, du métallisé, il y a vraiment de tout en fait. Donc c'est hyper pratique pour ne pas réfléchir et se dire ah ben je vais prendre le rouge de cette palette, celui-ci, de celle-là, enfin c'est la facilité en fait. Et donc celle-ci, c'était la Strawberry, celle-ci, c'est la Lilac, regardez, elle est vraiment hyper réussie. Enfin franchement, elle va super bien avec mon fond en plus. It's my pleasure, celle-ci, elle est plus violette. Just my luck, elle, elle est au niveau des tons verts, vous voyez, il y a du kaki aussi. Franchement, je suis désolée mais c'est très réussi. Alors, le seul problème avec Colourpop, franchement, il lance des collections tous les 4 matins. Alors franchement, pour suivre, c'est assez compliqué. Celle-ci, c'était la Ohlala. Wild Child, celle-ci, je l'aime bien aussi. Elle est très dans les tons marron, mais marron assez neutre finalement et il y a une teinte pailletée qui est trop trop belle, franchement. Ensuite, vraiment, il y en a beaucoup là. Inner Trends, j'aime trop. Franchement, c'est des tons que j'adore. Celle-ci, elle reste assez dans les tons, dans les tons pastels. On a la Aura and Out, oui, c'est ça. Aura and Out, qui est trop belle aussi. Franchement, les harmonies, je les trouve vraiment super bien réussies. Mint to be. En fait, on n'est pas déçus, c'est-à-dire qu'on achète une palette Mint, on a du Mint à l'intérieur et on n'a pas qu'un Mint. Vous voyez, vous sentez un peu ma frustration de la palette Houda. La Blue Moon, elle est trop belle. Franchement, moi, je suis trop fan de ces palettes-là. Ou Oni, je pense que vous comprenez. C'est la jaune. Les fards jaunes, c'est pas facile à faire d'ailleurs. La Main Squeeze, qui est donc dans des tons rouges. Ensuite, la Miss Bliss, ça faisait partie de la collection In a Trends et Aura and Out d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas rangées ensemble. Je les ai rangées par couleur en fait, de base. Baby Got Peach. Franchement, ils ont couvert vraiment toutes les couleurs. Je vous jure, il n'y a pas une couleur qu'il n'y a pas. Si, il n'y a pas de khaki, il n'y a pas de bordeaux. Il manque les couleurs foncées, c'est vrai. La Taupe ici, que j'utilise quand même assez souvent quand je veux faire des trucs très neutres. Et la Going Coconut qui est, je pense, celle que j'utilise le plus. Franchement, c'est celle que j'utilise le plus, étonnamment. Mais en fait, il y a des teintes très basiques dedans. Ensuite, les Norvina, donc, elles font partie de la marque Anastasia Beverly Hills, mais c'est une franchise à part de ce que j'ai compris. Donc, c'est la franchise Norvina Collection. Et donc, elle a sorti plusieurs palettes qui font vraiment partie de mes palettes préférées au niveau de l'harmonie, bien sûr, mais aussi de la texture. Alors, attention, si jamais vous êtes débutant ou vous avez du mal avec les dégradés, oubliez. C'est encore pire que les palettes Anastasia normales. Elles sont ultra pigmentantes. Il y a pas mal de chutes aussi. c'est vraiment limite du pigment pur pressé. Vraiment. Donc, faites très attention. Si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas du tout. Elles sont un peu chères aussi, mais vraiment, elles valent le coup. Enfin, moi, vraiment, je les trouve super bien. La première qui était sortie, c'était donc celle-ci, la volume 1. Alors, au niveau des appellations, c'est très simple. Volume 1 et les phares s'appellent tous une lettre et un numéro. Donc, ça, c'est la rangée A, B, C, D, E, 1. Et là, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment elle a appelé ses phares. Moi, perso, ça ne me pose aucun problème parce que je m'en fous du nom des phares, honnêtement. Alors, c'est pas mon harmonie préférée, je vais dire, mais je la trouve déjà beaucoup mieux que sa palette Norvina que je vous ai montré tout à l'heure dans la collection Anastasia Beverly Hills. Il y a un noir, il y a un blanc. Le seul truc que je reproche, c'est que tous les phares se ressemblent un peu au niveau de l'intensité, c'est-à-dire qu'il y a très peu de teintes de transition, je trouve, genre 2, 3 ici, mais sinon, tous ressemblent un peu. Donc, c'est pas la plus réussie, je trouve, mais elle s'est bien rattrapée sur les suivantes. La volume 2, qui est celle-ci, est déjà un peu plus intéressante déjà au niveau de l'harmonie. Je trouve qu'il y a des teintes qui sont assez intéressantes, mais encore une fois, toutes les intensités sont plus ou moins les mêmes, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a très peu de teintes de transition. Alors, il y a un noir, ça c'est très très cool et il y a une jolie répartition entre les mattes et les métallisés irisés et tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même très peu de teintes de transition encore. Ensuite, la volume 3, qui est celle-ci, qui est une harmonie qui est encore hyper différente. Alors vraiment, ce que j'adore par contre au niveau de sa com, c'est toutes ses campagnes. Les campagnes, je les trouve magnifiques. Franchement, elle fait un vrai effort au niveau de l'ambiance et tout. Franchement, vous regardez les visuels et les photos, les photos, c'est des visuels, et les vidéos de lancement, vous avez envie de tout acheter. Franchement, je les trouve trop bien. Vous voyez, les trois premières, elles sont très similaires au niveau des intensités de tous les fards. C'est pareil pour les trois premières, je trouve, mais les harmonies sont quand même très très différentes. Par contre, je trouve que celle-ci est quand même un peu mieux au niveau. Il y a plus de teintes de transition, etc. des teintes un peu plus claires et d'autres un peu plus foncées. Mais ça mérite quand même de plus pousser, je trouve. Ensuite, elle a sorti celle-ci, donc la volume 4, qui est une de mes préférées. Et là, on a un vrai truc. Là, je vois vraiment Norvina. Enfin, je vois vraiment les teintes qu'elle porte tout le temps. On a du neutre, on a du rosé violet, enfin, cette teinte qu'elle aime vraiment, du jaune. Enfin, vraiment, je la trouve super bien. Et celle-ci, pour le coup, on peut faire vraiment pas mal de choses au niveau des intensités et des teintes de transition. On a aussi une teinte pailletée. Et alors, la dernière, c'est ma préférée. J'ai voulu faire une vidéo dessus que je n'ai jamais fait, donc je ne l'ai jamais utilisée. Mais je peux vous dire quand même que c'est ma préférée au niveau de l'harmonie. C'est donc la volume 5, sans surprise aucune. Et alors là, mais elle est magnifique. Franchement, elle me fait penser en fait à sa première palette, mais en plus aboutie. Vous voyez ? Et là, vraiment, je la reconnais. Là, je trouve qu'on a du blanc, on a du pailleté, mais un pailleté qui a l'air mais somptueux, vraiment somptueux. On a de quoi faire quelque chose d'assez foncé, quelque chose de très violet. Il y a des teintes froides aussi. Enfin, franchement, je la trouve trop belle et j'ai trop hâte de l'utiliser. On passe à Biperfect. Biperfect, je vais vous montrer toutes les Carnivales parce que c'est toutes celles que j'ai gardées de chez Biperfect. Donc, la première, alors les Carnivales, si jamais vous connaissez pas, ce sont des palettes qui sont créées en collaboration, donc par Biperfect, mais en collaboration avec la maquilleuse anglaise, Stacy Marie, que j'adore. Donc, la première, quand elle était sortie, Révolution. Alors, il y avait déjà quand même beaucoup de palettes de fards très colorés qui étaient sorties, mais elle est arrivée, je trouve, au bon moment et en fait, elle est parfaite. Vraiment, alors, elle s'est améliorée par la suite, vous allez voir, mais franchement, elle était géniale. Alors, il y avait juste les deux highlighters qui me dérangeaient, moi perso, parce que franchement, dans une palette de fards, je n'ai pas envie d'avoir des highlighters, honnêtement, je les ai à part, quoi. Mais franchement, il y avait de tout. Les fards sont super bien travaillés, il y a des foncés, il y a des teintes de transition, il y a du nude, il y a du très coloré, enfin, vraiment, elle était parfaite. Et alors, elle a sorti ensuite la Carnival XL Pro Palette, donc qui était une extension de la première que je viens de vous montrer, mais en plus abouti, on va dire, donc toujours avec ses highlighters, bon, elle en a rajouté un, franchement, ce n'était vraiment pas ce qui me transcendait. Et c'est vraiment la palette de coloré vers laquelle je vais instinctivement, quand je veux faire un maquillage coloré, encore aujourd'hui, si je veux faire un truc très coloré avec plusieurs couleurs, etc., je vais instinctivement vers celle-ci parce que je sais que je vais trouver ce que je veux. On a un beige, on a un noir, on a des froids, on a des chauds. Au niveau des neutres, il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. On a tout, il y a tout, vraiment tout. Et il y a la répartition entre les mattes et les irisés est parfaite. Alors, au niveau de la qualité, c'est très très bon. Franchement, le rapport qualité-prix, il est excellent. Ce n'est pas aussi pigmenté que les Norvina ou que les Anastasia, par exemple, donc il y a moins de chutes. Il y a certains fards qui sont un peu plus poudreux que d'autres donc il y a un peu une inconsistance à ce niveau-là. Mais honnêtement, franchement, c'est une de mes palettes préférées et je l'utilise avec grand plaisir. Ensuite, elle a sorti la Carnival 3 que j'aime beaucoup, la Love Tahiti avec une harmonie très particulière bien que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de roses violées, même s'ils adorent ça. Mais vraiment, il y a des teintes très très particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs et franchement, elle est très jolie. Gros plus, il n'y a plus d'highlighter. Enfin, alléluia ! Moi, ça ne me plaisait pas du tout les highlighters. Et franchement, je la trouve trop belle même à ce niveau-là. Les teintes sont super bien travaillées. Ce n'est pas des teintes basiques et c'est très très appréciable. Et la dernière qui m'a un peu déçue, vraiment, je vous avoue, je vous ai déjà fait une vidéo dessus qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la Carnival 4 The Antidote. Je pensais... Alors, elle est belle, attention, elle est jolie si vous aimez les tons neutres. Vraiment, très automnale. Franchement, ça me fait vraiment penser à un paysage d'automne, vous voyez, quand vous sortez dans la rue et que vous regardez un peu autour de vous, je trouve que c'est vraiment ces couleurs-là. Par contre, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de show nude. Enfin, c'est bon, on en a marre, quoi. Moi, c'est mon avis, je suis désolée. Mais sinon, quand elle a annoncé, elle fait toujours ranger par ranger, etc. Et en fait, au début, je voyais genre les rouges, les machins, etc. Je me suis dit, oh, trop bien. Ça va être une rainbow, mais en foncée, genre de truc que j'aime trop. Je trouve qu'il manque en fait des bleus foncés, des aubergines, pour qu'elles soient complètes comme je l'aurais voulu. Mais encore une fois, c'est pas moi qui l'ai créée. Enfin, je veux dire, moi, je vous donne juste mon avis sur ce que j'aurais aimé voir dans la palette. Mais après, ça reste quand même une jolie palette et surtout beaucoup plus facile à travailler au niveau des couleurs que les précédentes. On passe à la marque Lindahlberg maintenant. Pour ceux qui connaissent pas, ça a été créé par la maquilleuse suédoise Lindahlberg, qui est une de mes plus grandes inspirations en maquillage depuis très longtemps. Je la suivais sur son blog en 2008 quand elle écrivait que en suédois. Je comprenais que dalle, mais je regardais les photos. J'étais trop fan. Je me suis dit, j'aimerais trop maquiller aussi bien qu'elle et tout. Vraiment, je suis trop fan. Et depuis ce temps-là, je la suis. Et elle a lancé donc sa marque. Et la particularité de sa marque, c'est qu'au niveau des palettes, puisque je vais vous présenter les palettes, les palettes, tout est utilisable sur toutes les zones du visage, que ce soit les paupières, le teint par exemple, si vous voulez faire votre contouring, etc. avec. Et aussi, vous pouvez mouiller tous les fards avec de l'eau pour en créer des fards liquides, notamment pour faire des liners. Donc, c'est vraiment multi-usage. Il y a plusieurs formats au niveau des palettes. Je vais commencer avec les grandes palettes. Donc, la toute première qui était sortie, c'était la Infinity Palette que j'avais acheté. Tout est vegan aussi, si jamais. qui est une palette que j'emporte très très souvent avec moi, même quasiment tout le temps. Franchement, quand je pars en vacances et que je n'ai pas envie de me prendre la tête sur comment je vais me maquiller et qu'est-ce que je dois prendre en fonction des maquillages que je prévois de faire, je prends des palettes Linda Hallberg. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très simples, ça va à l'essentiel, elles sont faciles à transporter, toutes fines et dedans, je sais que je vais pouvoir faire et mon contouring, mon blush, mon highlighter, mes yeux, etc, etc. C'est génial. Donc, la première, c'était celle-ci. Vous avez... Franchement, c'est une basique. Si vous avez envie d'une palette de basiques et que vous n'avez pas envie d'acheter et un blush, et un contouring, et un highlighter, et des fards à paupières, prenez ça. Franchement, prenez ça. C'est quasiment increvable. Moi, c'est ma deuxième parce que j'ai donné la première vu que j'en avais reçu une deuxième. Ensuite, elle a sorti la même chose mais pour les peaux noires. Métis à noir, je dirais, qui est celle-ci. Évidemment, moi, je l'utilise très bien aussi mais si jamais, ça fait la même chose que la Infinity que vous venez de voir qui est plus adaptée aux peaux claires, ça fait la même chose en fait sur peau noire. Voilà, sur peau foncée. Donc, du coup, vous avez du blush, du highlighter, du contouring. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des make-up. Ensuite, la Infinity Glam qui était sortie, je crois, l'année dernière, un peu avant l'été, je l'avais pris pour l'été qui est pareil, vous pouvez faire contouring, les yeux, etc. Qui est plus dans ces tons-là qui, alors vraiment, ça peut vous paraître insipide et franchement, moi, je regarde dans le retour et je la trouve pas ouf mais franchement, je vous jure, c'est vraiment des palettes que j'utilise tout le temps et même si vous ne connaissez pas Linda Albert, je vous invite à la suivre parce qu'elle fait souvent des tutos avec ses produits forcément et en fait, elle donne envie de tout acheter tellement ça a l'air simple et en fait, avec très peu de produits, on peut faire plein plein de choses, c'est super intéressant. Une de mes préférées, c'est la Spectrol qui est celle-ci qui est plus colorée, qui est comme ça et je trouve en fait que toutes les palettes, les quatre que je viens de vous montrer, moi, je prends les quatre, je sais que je vais pouvoir tout faire. Franchement, c'est ce que j'ai pris d'ailleurs cet été donc voilà, elle est comme ceci et trop bien. Ensuite, elle avait sorti aussi des petites palettes comme ça qui étaient en édition limitée donc je ne sais plus si vous pouvez les retrouver qui étaient plus des duochromes ou des métalliques donc ça c'est une palette de duochrome que vous pouvez superposer ou pareil utiliser sur les paupières et sur les yeux aussi si vous voulez et celle-ci c'était la métallique donc avec des tons métallisés en fait le but c'est que toutes les palettes se complètent. Il n'y a pas des fards qui vont ressembler d'une palette à l'autre c'est ça que je trouve intéressant aussi. Elle a sorti aussi une palette inspirée des années 20 que je ne me suis pas beaucoup maquillée avec j'avoue parce que je ne trouvais pas l'harmonie ouf je ne vais pas vous mentir je ne trouve pas ça incroyable en revanche je la garde parce qu'elle a des tons froids à l'intérieur et que pour faire des choses assez neutres assez légères elle est géniale et les fards irisés sont un peu pailletés ils sont très très beaux et elle a sorti aussi plus récemment la palette color qui est celle-ci avec que des fards colorés et franchement il y a tout noir, blanc, marron transition toutes les teintes de l'arc-en-ciel il n'y a que des mattes voilà à utiliser seule c'est possible mais bon ce n'est pas incroyable c'est vraiment plus couplé avec le reste en fait que je trouve ça intéressant et j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs je pense que j'aurais pu trier ça ça c'est les palettes ce que je vous ai montré juste avant vous savez avec les fards métalliques et duochrome là elle les avait ressortis du coup comme ça mais il me semble encore une fois que c'était en édition limitée donc il n'y a pas les mêmes couleurs c'est comme ça il y a duochrome et métallisé et dans l'autre palette c'est la même chose ah non c'est que des métallisés il y a toute la merde voilà on passe maintenant à la marque Cash Beauty qui a été créée par la maquilleuse irlandaise je crois irlandaise ou écossaise je ne sais plus Kelly Cashel donc je vais vous montrer d'abord celle-ci qui est la moins intéressante mais que je garde parce que je ne l'ai pas encore testée d'ailleurs il y a encore c'est une honte le la protection bon alors est-ce vraiment intéressant je ne suis pas sûre honnêtement c'est des temps chauds encore une fois ça reste des basiques mais bon ça me fait penser au Rust Stack de chez Melt d'ailleurs que je n'ai plus dans ma collection et par contre la palette Color Trip celle-ci je la trouve méga intéressante je vous ai déjà fait une vidéo dessus alors elle est très colorée mais elle est assez particulière même au niveau des finis alors il y a une majorité de mattes que je trouve vraiment très bien les teintes sont bien travaillées et surtout ce que je trouve intéressant c'est que ici on a une rangée de liner cake donc vous savez c'est les produits qu'on mouille pour en faire des liners liquides et je trouve ça très intéressant d'avoir intégré ça dans une palette on passe à la marque KKW je n'ai qu'une seule palette que je n'ai jamais utilisée parce que enfin si je l'ai déjà utilisée quelquefois apparemment je ne m'en rappelais plus c'est une palette qui était inspirée des années 90 et je l'ai achetée parce qu'elle avait des tons froids et que vous savez j'ai une série qui est en cours qui est toujours en cours ne vous inquiétez pas je n'ai pas arrêté sur l'histoire du maquillage et comme je vais faire toutes les époques et bien je m'étais dit quand elle était sortie ça fait 4 plombes qu'elle est sortie je m'étais dit parfait il y a tout ce qu'il faut pour les années 90 voilà le pourquoi du comment de cette palette ensuite la marque Vive c'est la marque de Jamie Genvive la maquilleuse écossaise je suis sûre qu'elle est écossaise alors je pense que ça va vous dire un truc vraiment pas intéressante la palette on va pas se mentir enfin je veux dire c'est des teintes revues et revues alors après elle est pas mauvaise on a quand même un froid elle reste intéressante si jamais vous aimez vraiment ces teintes là et vous maquillez vraiment avec ces teintes là pour tous les jours etc mais après bon il n'y a rien de nouveau après je la garde parce qu'il se peut qu'un jour j'ai besoin de faire un maquillage dans ces tons là et je sais que j'aurai cette palette mais elle ressemble un peu à la cage beauty que je viens de vous montrer d'ailleurs ensuite chez Sephora j'ai gardé les deux Sananas parce que je les trouve vraiment bien au niveau des harmonies donc bon vous pouvez plus les retrouver celles-ci elles étaient en édition limitée ma préférée au niveau de l'harmonie c'est celle-ci parce que j'ai été surprise que Sana propose quelque chose qui soit quand même un peu coloré et je trouve qu'elle est très très bien pensée franchement tous les fards se travaillent bien ensemble et on peut faire vraiment des looks hyper différents tout en restant portable et en ayant une petite touche de couleur donc pour moi franchement c'est un sans faute et la deuxième qu'elle avait sortie qui est un peu enfin qui est dans le même genre au niveau du format qui est celle-ci qui bon j'avais moins aimé l'harmonie perso mais je trouve quand même qu'elle est qu'elle lui ressemble qu'elle est bien travaillée elle me plaît moins à moi mais je la garde quand même parce que je la trouve intéressante malgré tout chez Color Drain j'ai gardé qu'une seule palette qui est celle-ci c'est la Vivid Pigments and Shadow alors je vous avoue que je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé parce que j'ai quand même moi aussi je pense que je me suis dit c'est vraiment des pigments pressés comme son nom l'indique et très très colorés très intenses donc si jamais je manque d'intensité dans d'autres palettes je sais que j'ai celle-ci qui peut venir intensifier mais comme vous pouvez le voir je l'ai très très peu utilisée mais j'aime bien ensuite de chez Sozu en collaboration du coup avec Kelly Cashel vous savez la personne qui a créé Cash Beauty j'ai gardé parce que je la trouve vraiment intéressante au niveau de l'harmonie franchement super jolie elle ne fait pas waouh du premier coup mais honnêtement quand on se maquille avec ça donne des maquillages hyper intéressants et surtout je trouve que l'harmonie elle est identifiable à cette palette-là et je trouve que c'est très très fort en fait de faire des quand on se maquille avec moi je trouve qu'on reconnait que c'est cette palette-là voilà ensuite By Terry ma palette en collaboration qui était sortie en 2018 donc ça fait un moment mais je la garde voilà parce que je ne m'en séparerai jamais elle est toute neuve je vous la montre si jamais vous ne la connaissez pas attendez j'ai peur que ça tombe voilà j'ai gardé une toute neuve j'avais fait cette harmonie-là voilà très simple mais enfin très simple agencé de façon à ce que ça fasse des harmonies ensemble mais que tout pouvait être utilisé en même temps les couleurs peuvent paraître un peu ternes comme ça enfin quand je le vois dans le retour ça fait ternes mais au niveau des make-up vous pouvez quand même mélanger pas mal de choses pour faire des trucs assez colorés voilà j'étais très fière de ma petite palette ok de chez Blush Tribe je pense qu'elle n'existe plus c'était la Neon Dream que je garde parce que j'ai des pigments néons mais j'ai pas des pigments pressés et ça peut être utile alors vous ne voyez pas du tout l'effet néon dans la caméra ça a vraiment du mal mais c'est comme des stabilos voilà et du coup j'ai jamais retrouvé une autre palette qui faisait des fards pressés aussi néons que ça donc je la garde parce que ça peut m'être utile Tati Beauty maintenant je sais pas du coup si la marque existe toujours ou non mais la palette écoutez c'est une palette que étonnamment oh putain heureusement j'ai un tapis peu de peur que de mal je disais que j'ai étonnamment beaucoup utilisé et beaucoup emporté avec moi parce qu'en fait elle permet de faire des maquillages qui sont certes assez neutres mais il y a des paillettes et les paillettes je peux vous dire qu'elles sont très réussies du coup je la trouve hyper intéressante en fait je trouve ça intéressant d'avoir d'avoir pris voilà les teintes basiques ici et d'avoir décliné et en métallisé et en irisé non et en un peu pailleté vous savez en métallisé et en paillettes libres en fait et du coup je l'ai beaucoup utilisé et je la garde parce que je trouve que c'est une très très bonne palette de neutre même si je l'utilise beaucoup moins maintenant écoutez je l'aime toujours de chez Sample Beauty j'ai gardé que celle-ci c'est la Painter's Palette qui est que je n'ai jamais utilisé a priori enfin si je l'ai déjà utilisé mais en fait j'en ai reçu trois ou quatre similaires du coup j'en ai gardé une neuve genre je donnais celle que j'avais déjà utilisé je serais sympa et du coup elle est très très colorée avec que des fards mat à l'intérieur donc hyper intéressant si jamais je fais des make-up Halloween ou quoi que ce soit j'aime bien les fards mat pour dégrader au niveau du teint et tout ça et je sais que c'est une palette vers laquelle potentiellement je pourrais me tourner donc il y a trois fards et excusez-moi un cuivre un doré et un argenté on passe à la marque Nabla maintenant alors Nabla c'est pas la marque la plus folichonne au niveau des harmonies des palettes mais étonnamment c'est une marque que à chaque fois qu'ils sortent une palette je me dis oh c'est trop beau et pourtant vous allez voir c'est vraiment pas ouf donc la Dreamy qui était je crois une des premières à sortir alors maintenant aujourd'hui on se dit oui bon ok d'accord mais quand c'est sorti franchement je la trouvais particulière pour une palette de noeuds d'accord donc je la garde toujours parce qu'au niveau de la qualité je les trouve très bonnes et en plus de ça elles sont pas très grosses et franchement je les aime bien ça fait vraiment des trucs très jolis on a des fards qui sont assez froids aussi ce qui était particulier pour l'époque on dirait que ça fait 10 ans ça fait moins que ça mais c'est pas tout récent non plus on a la Dreamy 2 The Mystic Palette qui est comme ceci avec une nouvelle formule de fard un peu vous savez gel poudre là qui fond vraiment sur la peau et qui a des reflets un peu multichrome qui est hyper sympa voilà et je trouve que ça fait bien une galaxie enfin je sais pas je trouve qu'ils ont quand même des harmonies qui sont assez sympas la Soul Blooming aussi qui est une de mes préférées franchement au niveau de l'harmonie enfin je la trouve particulière il y avait quand même ce fard là qui était pas courant quand c'est sorti même en fait ça reste des fards qui peuvent être utilisés pour des maquillages de tous les jours mais qui sont identifiables à cette palette et qui sont particuliers malgré tout la Poison Garden qui est une des palettes que j'ai le plus aimé alors encore une fois je vais pas me répéter ça reste des fards qui sont assez portables pour tous les jours mais c'est particulier enfin je sais pas je trouve qu'ils savent bien agencer en fait les couleurs pour faire des choses qui sont portables mais qui malgré tout sont assez particulières et pourquoi on se tourne vers leurs palettes alors qu'il y a des milliards de palettes de neutres ailleurs en fait et c'est parce qu'ils ont des teintes qui sont particulières celle-ci c'est la Secret Palette même au niveau des packagings c'est très joli regardez celle-ci c'est la plus colorée ils se sont dit oulala les gars on va faire un peu des folies on va mettre un bleu mais franchement je sais pas il y a un truc avec ces palettes et alors celle-ci la Side by Side Nude Palette qui est comme ceci alléluia des tons froids nude je suis ravie alors ils nous foutent tout le temps un doré bon c'est utile on va pas se mentir le doré c'est utile mais c'est vrai que du gris du noir enfin c'est voilà il y en a pas beaucoup qui sont avec cette harmonie là donc je la garde précieusement on passe à la marque Ace Beauté je sais toujours pas comment ça se prononce j'en ai deux alors il me semble qu'ils ont reformulé toute leur palette je crois que c'est eux j'ai vu ça tout à l'heure sur Insta je suis plus sûre de moi du tout mais en tout cas j'en ai gardé deux alors vous allez vite comprendre pourquoi la Flair Palette magnifique vraiment au niveau de l'harmonie c'est exactement le genre de palette dont j'ai envie en fait c'est le genre d'harmonie qu'il y a pas encore beaucoup c'est les harmonies très colorées mais foncées en fait donc vraiment celle-ci je l'aime trop je la trouve trop trop belle et la Oceanic Palette qui est aussi avec des teintes très très particulières des bleus assez particuliers des verts aussi qui sont alors ça vraiment si vous débutez achetez pas ça vous allez galérer le bleu et le vert c'est les couleurs les plus compliquées à travailler mais franchement je la trouve trop belle et les fards attention ils sont costauds ensuite j'ai cette palette-là de chez SLA que j'utilise très peu pour faire des maquillages de tous les jours mais que j'utilise plus pour les maquillages Halloween par exemple en fait ça remplace tous mes fards Make Up For Ever pour ceux qui savent pas j'ai travaillé pour Make Up For Ever pendant très longtemps ça s'est très mal terminé et je ne veux plus utiliser leurs produits bien que j'admets qu'au niveau des fards ceux-ci quand ils ont avant d'être reformulés bien sûr c'était vraiment les meilleurs et honnêtement la taille est très importante pour des fards parce que quand je me maquille pour Halloween je me fais le teint souvent au fard gray après je reprends avec du fard sec pour ceux qui suivent mes séries tous les ans vous savez et en fait quand vous avez des palettes avec des tout petits fards et que vous utilisez un pinceau comme ça parce que c'est au niveau du teint que vous voulez travailler merde c'est une angoisse vous prélevez en fait les couleurs qui sont à côté alors que quand c'est des gros pannes comme ça c'est très pratique donc voilà il n'y a que des mattes et vous voyez il y a un peu de tout donc c'est vraiment les palettes que j'utilise vraiment pour faire mon teint voilà c'est pour ça que c'est à ça qu'elle sert je suis au garpil maintenant alors ce sont des palettes que j'ai depuis des millénaires celles-ci que j'avais acheté au iMats à Los Angeles en 2017 je crois et je les ai toujours et pareil en fait c'est des fards alors à l'époque c'était pareil c'était il n'y avait que Makeup Forever qui faisait des gros fards comme ça que vous achetiez à l'unité enfin il me semble en tout cas moi que je connaissais et il y avait Sugar Peel aussi qui faisait des fards très intéressants et comme je commençais à vouloir renouveler un peu mon stock de Makeup Forever je m'étais beaucoup orientée vers Sugar Peel et en fait vous achetez je ne sais pas si ça se fait toujours mais les palettes quand même ça vide et vous achetiez les fards à l'unité pour composer votre palette et ce qui est très pratique comme je vous le disais avec la SLA excusez-moi il y a des gens qui ont besoin des pompiers c'est très pénible voilà mon voisin qui bouge mais il commence à se faire tard en fait je ne sais pas combien cette vidéo va durer mais comme tous les ans ça va durer plus d'une heure je pense donc comme je vous disais la taille des fards est très importante parce que encore une fois quand vous travaillez votre teint et que vous voulez une seule couleur c'est beaucoup plus pratique avec un gros pinceau d'avoir un gros pan plutôt que par exemple une palette comme ça c'est une Sugar Peel aussi c'est plus la taille de ce que vous pouvez retrouver et encore c'est un peu plus grande de ce que vous pouvez retrouver dans les palettes quand vous mettez votre truc vous prélevez en fait les couleurs qui sont à côté et ça fait vite des taches sur votre teint donc franchement la taille des fards est très importante quand c'est pour du make-up pro donc j'en ai trois j'ai trois différentes avec je pense que je les ai tous donc celle-ci est un peu plus un peu plus neutre le blanc de chez Sugar Peel le taco et le noir qui est le bulletproof si je ne dis pas de bêtises des valeurs sûres d'ailleurs vous voyez le blanc je l'ai utilisé en entier vraiment c'est pour vous dire ça c'est la palette que j'utilise le plus comme vous pouvez le voir c'est celle que j'avais composée au iMats d'ailleurs vraiment très très appréciée par moi et ensuite j'ai deux petites comme ça avec pareil en fait il me semble que je les ai tous du coup je les avais tous pris parce que je les aime trop et qu'ils sont de super bonne qualité et voilà j'ai un deuxième blanc et j'en ai un autre qui est vraiment tout le temps à dispo dans un mono parce que je les trouve trop bien voilà ah oui ah non attendez je vous montre la petite la fun size d'ailleurs ils ont sorti la fun size 2 je crois que j'ai gardé que je trouve trop bien franchement j'aime trop les fards je les trouve assez particuliers et voilà ils sont tous de la même intensité vous pouvez quand même faire des maquillages assez colorés et surtout je trouve que les teintes sont bien choisies voilà et alors là les gars on finit en apothéose je n'arrive pas à tout porter avec Beauty Beauty Bay qui devient la marque de laquelle la marque que j'ai le plus dans ma collection écoutez à cette heure là 20h42 je n'arrive plus à parler j'ai commencé il était 18h bon non j'exagère il était peut-être 18h45 ça fait 2h que je parle j'en peux plus l'air de rien c'est long à faire donc je vous disais Beauty Bay c'est devenu ma marque préférée pour les palettes je crois vraiment je crois je crois que c'est ma marque préférée parce que rapport qualité prix imbattable je ne sais pas comment ils font pour avoir cette qualité de fard cette quantité de fard avec un prix aussi bas franchement c'est un truc de ouf donc déjà la Bright Matte qui est toute neuve ici mais parce que j'en ai eu plusieurs et que j'ai donné celle qui était utilisée mais je l'ai beaucoup utilisée si vous suivez mes vidéos vous le savez je l'ai vraiment énormément utilisée je l'avais acheté initialement et il n'y a que des mattes à l'intérieur très colorées donc franchement si vous cherchez une palette avec que décolorées alors c'est très coloré je vous la recommande vraiment même au niveau du budget franchement vous avez de la chance maintenant vous avez vraiment des bonnes qualités pour des petits prix franchement moi à mon époque quand j'étais plus jeune que j'avais pas d'argent il fallait que je me ruine pour acheter une palette de coloré maintenant vous savez quand même le maquillage c'est cher il y en a de plus en plus il y en a trop maintenant mais vous avez quand même la possibilité d'avoir des palettes de super bonne qualité vraiment à petit prix bref donc la nude que je trouve intéressante aussi c'est pas ma préférée mais je trouve qu'il y a quand même une belle répartition entre les chauds les froids les intensités les teintes de transition etc et franchement au niveau de la quantité de phare je sais pas franchement je vois pas une marque à part color pop peut-être qui peut être en concurrence mais quand même il y a quand même moins de choix dans les palettes color pop que dans les palettes beauty b celle-ci elle est trop belle c'est la fiery c'est une des dernières que j'ai reçue elle est trop belle je l'ai pas encore utilisée mais je trouve qu'au niveau de l'harmonie bon alors c'est très chaud très rouge etc on est bien d'accord mais juste ça moi je trouve que c'est super beau comme mélange enfin franchement je les trouve vraiment bien quoi même au niveau de la bon elle se ferme plus attendez bon c'est pas non plus une qualité de ouf au niveau du packaging moi perso je m'en fous je veux juste que ce soit fin et que ça se range du coup j'allais vous dire elles sont grandes mais elles se rangent quand même assez facilement on a ensuite celle-ci qui avait été en collaboration avec Niki Tutorials que je trouve aussi intéressante au niveau de l'harmonie bon moins au niveau du packaging mais du coup je l'ai gardée celle avec Michelle aussi alors du coup franchement au niveau du packaging je sais pas ce qu'ils ont c'est un peu chiant et l'espèce de miroir qui était au milieu je sais pas si vous vous rappelez de ça je suis en mort mais vous voyez au niveau de l'harmonie intéressant bon ça reste du trait coloré mais même au niveau de la qualité c'est ouf ensuite on a la Wilderness j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps avec elle est trop belle enfin franchement au niveau de l'harmonie ils font grave des efforts au début ils ont fait les grandes palettes comme je vous montrais la Bright Matte et tout ça mais franchement aujourd'hui ils font vraiment des efforts sur les harmonies je trouve ça fou la Sunset Horizon qui est aussi super belle que j'ai jamais utilisée je suis dégoûtée mais vraiment au niveau des harmonies je trouve que c'est vraiment super bien même au niveau de la répartition entre les fards mat et les fards irisés ah oh celle-ci elle est trop trop belle c'est là attendez comment elle s'appelle celle-ci vous vous rappelez c'était qui était sortie à Halloween la Book of Magic elle est trop belle franchement trop jolie j'avais fait un make-up avec Sana d'ailleurs avec elle est trop belle franchement ils sont vraiment forts Beauty Bay ils ont vraiment su parce qu'au début quand c'est sorti quand ils ont sorti leur marque je me disais oui il y a des grandes palettes et tout ça ça ressemble un peu à Morphe franchement maintenant je préfère Beauty Bay à Morphe vous voyez comment j'ai épuré toute ma collection Morphe et pourtant j'avais 10 milliards de excusez-moi il y a le petit papier pourtant je l'ai déjà utilisé la Romance attends comment elle s'appelait New Romance qui me fait beaucoup penser à une harmonie un peu Saint Valentin et tout ça enfin je sais pas c'est tout failli tomber mon dieu et ensuite les deux dernières qui sont la Pastel ça pour les teintes de transition l'idéal franchement si vous avez pas de palette de Pastel et que vous pouvez pas vous procurer la Morphe que je vous ai présenté un peu avant parce qu'elle était en édition limitée celle-ci qui était peut-être en édition limitée il me semble qu'il y en a encore je sais pas il y a que des mattes et c'est que des teintes pastel donc soit vous faire un maquillage entier en pastel soit pour vos teintes de transition et la Utopia qui pour une petite palette je trouve très très jolie les fards sont très bien pensés enfin franchement je sais pas ce que vous en pensez il y a que des mattes et je trouve vraiment réussi je trouve que les fards c'est pas des basiques genre lui c'est un framboise par exemple c'est assez rare les framboises quand même dans les palettes de coloré un peu il y a un violine enfin je sais pas je trouve je trouve que c'est bien fait voilà pour cette vidéo vous voyez j'ai quand même pas mal épuré ma collection alors comme je vous disais il m'en reste quand même beaucoup j'en ai même beaucoup trop mais par rapport aux autres années je trouve que je me suis améliorée là j'ai vraiment quasiment une rangée sur mon étagère qui est vide pour les palettes que je vais acheter du coup cette année j'essaye de faire mon tri au fur et à mesure mais c'est vrai que je fais un gros tri tous les ans des palettes que j'ai pas utilisé depuis longtemps etc et là franchement j'ai fait un bon tri je trouve donc je suis assez fier de moi j'espère que c'est votre cas aussi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram aussi si c'est pas encore fait je vous partage des choses que je partage pas forcément ici ou que je partage avant que vous les voyez ici si jamais ça vous intéresse et vous avez la plateforme n'hésitez pas et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501